Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope qui sera le dernier de l'année 2019. Je fais une petite parenthèse pour vous annoncer que j'ai créé ma page sur Instagram et que vous pouvez m'y rejoindre puisque à l'occasion du lancement de cette page j'organise un concours qui vous permet de remporter un tirage en croix un petit peu comme celui que je vous présente aujourd'hui mais répondant à votre problématique du moment et qui vous permet aussi d'en faire remporter à une personne de votre entourage. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver, vous avez le lien de ma page Instagram en descriptif de cette vidéo mais également en commentaire de cette vidéo et puis vous le savez vous avez le concours également mensuel sur ma page Facebook qui vous permet également de remporter un tirage en croix donc n'hésitez pas non plus à m'y retrouver, vous avez les informations, le lien de ma page Facebook en descriptif de cette vidéo. Revenons donc aux énergies de ce qui constitue le dernier mois de l'année 2019, on se retrouvera néanmoins encore en 2019 le mois prochain pour voir justement ce que réserve le début 2020 mais on va d'abord d'ores et déjà s'intéresser aux énergies qui vont ponctuer les semaines à venir avec pour démarrer la carte du huit de bâton qui se trouve dans les éléments positifs pour nous pour ce mois, c'est à dire des attitudes, des comportements qui vont nous aider. Alors ça peut nous parler d'une période où il va y avoir pas mal de mouvements, d'actions parce que c'est vrai que le huit de bâton, bon bah c'est les bâtons, c'est des actions concrètes et puis vous voyez tous ces bâtons qui sont suspendus dans les airs, c'est des messages qu'on a envoyés, des mails que l'on a fait parvenir, des coups de figue que l'on a passés, des demandes que l'on a faites et c'est souvent l'idée qu'on est en retour, on est en attente pardon d'un retour. Alors le huit de bâton c'est j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour déclencher ce projet là, pour relancer cette situation là, pour démarrer cette relation-ci et il ne me reste plus après ce temps d'action intense qu'à attendre, espérer que l'on revienne vers moi. Il peut du coup en résulter une période de silence qui peut être un peu frustrante quand on voit effectivement la carte de l'ermite qui se trouve dans les obstacles quant à elle, car en effet la carte de l'ermite est une carte de repli sur soi quand elle pose problème, de silence opaque qui peut aussi nous frustrer et donc dans la discussion que le huit de bâton et l'ermite entretienne. On peut comprendre qu'il va falloir un peu vous décarcasser, frapper aux portes, secouer les choses dans tous les sens pour arriver à obtenir certaines réponses, certains résultats ou simplement des informations qui nous font défaut aujourd'hui pour pouvoir un peu statuer, se positionner à propos de quelque chose ou de quelqu'un. Et on va voilà un peu se démener, essayer de provoquer les événements. Et puis une fois qu'on a fait ce qui était en notre pouvoir, il ne nous reste plus qu'à attendre. Et ce temps d'attente, l'ermite peut nous dire qu'il va être délicat à éprouver parce que ce ralentissement, il va nous frustrer si on est dans une période où on s'active, on est vraiment dans le mouvement et qu'on se retrouve bloqué à un moment parce qu'on a cette réponse que l'on attend et qu'on ne peut pas provoquer les choses nous-mêmes à cet égard. C'est aux autres de se décider, c'est aux autres de revenir vers nous. Ils sont peut-être non disposés, non disponibles, peut-être en congé, peut-être qu'il leur faut un peu plus de temps de réflexion. Mais donc on a avec la carte du huit de bâton une période assez stimulante où on sent qu'on se démène, on s'active pour obtenir des résultats. Et quand la carte est bien aspectée, c'est-à-dire qu'elle se trouve dans les aspects positifs, il y a toutes les chances pour que nos actions finissent par payer. Après, dans la discussion que le huit de bâton entretient avec la carte de l'ermite, ça peut nous dire aussi qu'il y a certaines situations, certains sujets que vous avez mis de côté pendant un moment. C'est-à-dire que tout est figé et suspendu dans les airs en attente de résolution, en attente de conclusion. Et ça peut être sur des sujets très concrets, mais ça peut être sur des vérités intérieures. C'est-à-dire que l'ermite est une carte très introspective. Elle va avoir donc tendance à nous parler du travail que l'on fait pour mieux se comprendre, comprendre ses propres mécanismes, ne pas être l'esclave de ses émotions et de son inconscient, mais plutôt être en maîtrise. L'ermite cherche toujours à comprendre et à apprendre un peu plus sur lui-même. Et quand il se trouve dans les obstacles, il y a peut-être certaines vérités qui nous restent à éclairer, certaines vérités intérieures, certaines conceptions des choses et du monde que nous avons jusqu'à présent eues et qui peut-être aujourd'hui sont obsolètes. Et il nous reste un petit peu à trancher à cet égard, mettre le doigt sur ces dysfonctionnements internes pour éclore à soi-même, c'est-à-dire accoucher d'une version de soi-même plus allégée de ce qui aujourd'hui peut encore vous tenir enclavé, entravé en termes relationnels, en termes de potentiel à développer, etc. Parce que l'ermite, c'est « connais-toi toi-même », c'est le crédo qu'on pourrait associer à cette carte-là, ou alors d'apprendre à se connaître. Et quand la carte pose problème, c'est peut-être qu'il y a l'idée qu'on a tourné le regard ailleurs, qu'on a préféré ignorer certains schémas, certaines attitudes ou certains comportements qui ont été les nôtres fruits, peut-être de déboires passés, qu'il nous faut aujourd'hui affronter pour complètement s'en délivrer, s'en libérer. Et j'aurais tendance à dire que dans ce cadre très psychologique de lecture, c'est associé plus au plan relationnel, car nous avons le 3 de coupe en haut qui va nous parler de bien vivre avec les autres, de pouvoir se réjouir de la présence des autres, d'intégrer des collectivités, c'est-à-dire des groupes de personnes, ou même dans la relation à l'autre, arriver à être plus épanoui. Et donc il y a cette idée avec l'ASDP, en effet, d'y voir plus clair à ce propos, à propos de ses propres mécanismes. Des fois, ça peut être aussi l'idée de mieux identifier les raisons pour lesquelles certaines situations restent en suspens avec telle personne, du fait de nos propres comportements, ou parce qu'on va justement se mettre à réfléchir sur les attitudes et les comportements des personnes avec lesquelles on est en interaction, qui ne semblent pas être très claires, qui demanderaient à être discutées, parce que l'ermite va nous déconseiller de nous livrer à une réflexion de façon esselée et isolée, sans pour autant derrière le communiquer au reste du monde. C'est-à-dire que si on arrive à un petit peu mieux se comprendre, comprendre ses fonctionnements, ça peut nous donner des billes pour revenir vers des personnes autour de nous et leur expliquer « bon ben voilà, j'ai agi comme ça parce que ceci, j'ai agi comme ça parce que cela », et peut-être permettre ainsi, par la parole, une réconciliation d'une situation qui jusque-là était en suspens. Ça peut être aussi l'inverse, analyser et un peu mieux comprendre les tenants et aboutissants d'une situation et ce qui a poussé à tel comportement ou à telle attitude chez une personne proche de nous, et pouvoir ensuite en discuter avec elle, histoire de mettre un peu les choses à plat et se mettre à la place de l'autre, faire preuve d'intelligence émotionnelle et d'empathie, en vue d'ensemble un peu crever l'abcès et se réjouir de la situation, profiter ensuite du temps qu'il nous reste à passer ensemble. Il peut y avoir une situation à cet égard qui demande quelques éclaircissements et permettrait au final d'une meilleure entente, du plaisir à se trouver ou à se retrouver avec certaines personnes de notre entourage. La carte de l'ermite, bon, comme je vous disais, elle est ralentissante et elle peut, voilà, nous parler d'un moment aussi d'attente, un moment où tout est prostré et figé, et une frustration à cet égard parce que nous, précisément, on s'active pour bouger les choses et, bon, il va falloir un petit peu prendre sur soi le temps que cette situation décante et qu'elle puisse accoucher du mouvement prôné par à la fois l'ASDP mais recherché également par le 8 de bâton. Donc ça peut être aussi, par exemple, ça fait longtemps que vous cherchez un boulot, vous avez posé des candidatures et il y a une très bonne nouvelle qui arrive, vous allez rejoindre un groupe, on va dire le voile va être levé, l'ASDP va permettre de trancher dans le vif, on va y voir clair et ça permet un nouveau départ et un nouvel élan dont on peut se réjouir. Après, toutes les actions qu'on a menées, cette période de traversée du désert qui a été subie, on a enfin une période de célébration et de contentement. Sur un plan sentimental, ça peut être, voilà, un célibat, une traversée du désert en termes affectifs alors que, voilà, on a peut-être des sentiments tournés vers quelqu'un en attente de les voir se matérialiser. Eh bien là, il va y avoir une opportunité de clarifier les choses et de s'unir, de se trouver, de se réunir, peut-être même de rencontrer quelqu'un au cours du mois de décembre. Parce que nous avons la carte du 3 de coupe en termes de vibrations. Et bon, le 3 de coupe, ma foi, il y a une certaine logique à l'avoir pour le mois de décembre parce que c'est des périodes de célébration que va signaler le 3 de coupe. Et avec le nouvel an et puis bon, éventuellement Noël, il y a effectivement des festivités en place qui vous attendent. Donc, peut-être que le travail qui est mené sur un plan intérieur, c'est de sorte à ce que ces festivités en famille se passent bien, qu'on ait un peu travaillé sur soi et que ça évite quelques discordes au moment où on va tous se réunir et se retrouver. Et on va peut-être même avoir l'opportunité d'avoir une discussion sincère, franche, sur des choses qui étaient un peu restées en suspens au sein de ces périodes de célébration et qui vont nous alléger pour démarrer le nouveau cycle 2020. On peut s'en réjouir parce que la carte du 3 de coupe, c'est quand même des moments agréables que l'on passe en bonne compagnie. C'est des moments de plaisir à se partager. On mange bien, on boit bien, on danse. Donc, il y a quelque chose du bien vivre ensemble, du plaisir à être ensemble que le 3 de coupe va énoncer. Après, sur le plan plus professionnel, le 3 de coupe va quant à lui nous signaler l'idée de rejoindre, s'associer à un groupe de personnes et trouver très vite et très bien sa place. Parce que la carte, en termes de vibration, c'est des périodes de soulagement qu'elle va annoncer. On pousse un soupir de soulagement, on sort de la période de crise, des choses aboutissent favorablement. Et voilà, on a quelque chose de fructueux en termes d'association et de partenariat. Si c'est déjà en place, ça va porter ses fruits. Et puis, on a cette ASDP qui donne la direction au mois de décembre. Et cette ASDP, c'est l'idée de voir les choses gagner en clarté. C'est vraiment l'idée, c'est fini le chaos émotionnel, c'est fini le désordre psychologique. On y voit clair. Il y a vraiment une sorte d'instant de lucidité qui peut émerger d'une confrontation, mais qui ne va pas être violente. Peut-être qu'on se confronte à soi-même, d'ailleurs, on l'a vu. Et qui va normalement initier un nouveau départ, un nouvel élan. Parce que l'ASDP, on coupe certaines cordes, certains liens, souvent qui nous maintiennent au passé, un lien au passé. Donc, à des comportements, des situations, des attitudes, des relations obsolètes. Et donc, ça nous permet de redémarrer, mais sur plusieurs fronts simultanément, l'ASDP. C'est-à-dire que ça va impacter pas uniquement cette relation avec cette personne-là, mais de façon plus générale, l'aspect relationnel dans ma vie, par exemple. Et donc, on va s'en réjouir parce qu'on sent, pour vous, un nouveau départ, peut-être même une nouvelle manière de percevoir les choses, de sonder, d'appréhender votre relationnel, ou l'aspect plus généralement relationnel dans votre vie. On va avoir comme avant-dernière énergie, une lame issue d'un oracle, celui de l'amour universel. Et nous avons Golden Memories. Ça veut dire les souvenirs dorés. Donc, c'est les souvenirs en or, quoi. Les moments que l'on se remémore et qui réchauffent le cœur et l'âme, un petit peu. Et donc, ça, ça peut être l'idée qu'on va être dans une période où, quand on va se retrouver, on va se remémorer les bons vieux jours. On va aussi, et ça, c'est le deuxième élément le plus flagrant qui peut être abordé à travers cette carte, l'idée que, plus que de se remémorer, on va se créer de nouveaux souvenirs, de nouveaux moments de bonheur et de plaisir. Alors, quelquefois, la carte Golden Memories peut nous parler sinon de personnes qui, au cours du mois de décembre, vont se souvenir de vous, vont beaucoup penser à vous, se remémorer les moments que vous avez ensemble partagés avec pas mal de nostalgie. Ça peut être plus simplement ça. Comme dernière énergie que nous avons pour le mois de décembre, c'est une carte issue d'un oracle, celui d'âme à âme. Et nous avons la carte du miroir. Cette carte du miroir, c'est une lame qui va nous parler de ne pas se laisser berner par des apparences trompeuses. Il y a, en effet, dans la carte du miroir, l'idée de se libérer de certaines visions que l'on a de soi ou de certaines situations professionnelles, personnelles qui constituent notre environnement et d'arriver à identifier l'origine, la source de ces méfaits, histoire de ne plus avoir souffrir, à souffrir de ces anciennes blessures. La carte du miroir suggère que vous avez beaucoup projeté et qu'il est aujourd'hui question de vous défaire de ce qui peut être des perceptions erronées de vos rapports aux autres, de votre propre situation, qui sont des fois, d'ailleurs, les opinions des autres que vous avez faites vôtres. Et c'est l'idée d'aller au-delà de ces apparences qui sont trompeuses pour avoir une vision plus claire de notre situation. Et on revient à ce que signalait déjà l'as d'épée. Et on a donc comme carte, comme paroles associées à cette énergie, la suivante, les relations sont sûrement le miroir dans lequel on se découvre soi-même. Donc, dans notre manière d'interagir et de réagir avec notre entourage, en fait, on en apprend plus en étudiant cela sur soi que sur les autres. C'est le dernier élément de conseil et l'information que les cartes vous donnent pour ce mois de décembre, en espérant que ça saura vous aiguiller. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'une guidance plus personnalisée, il y a le concours mensuel sur Facebook. Comme d'habitude, vous avez le lien de ma page en descriptif de cette vidéo. Mais plus encore, avec le lancement de ma page Instagram, vous avez l'opportunité de remporter un tirage pour vous et la personne de votre choix. Vous verrez, les consignes du concours Instagram sont très simples. Elles vont être décrites dans la dernière publication qui sera la mienne, dans laquelle on verra la playlist des Taroscopes de décembre. Et donc, n'hésitez pas à m'y retrouver. C'est tout nouveau pour moi. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous retrouve à la fin de toute fin de l'année pour voir et sonder les énergies de janvier. D'ici là, portez-vous bien.